Musique Aujourd'hui on annonce le lancement d'une grande campagne de recrutement d'apprentis bouchés pour l'enseigné intermarché. Une grande campagne qui a pour objectif sur les trois prochaines années de recruter 650 apprentis bouchés dans nos points de vente partout en France. Concrètement ça va se matérialiser par la mise en place de trois gros axes de communication. Un premier qui va se passer dans notre réseau et dans le réseau de Pôle emploi partout en France avec une campagne de communication sur ce recrutement sur le métier de boucher. Deuxième axe, le Tour de France des CFA. On a déjà initié des partenariats avec les CFA et l'objectif c'est de le faire partout en France pour avec les CFA venir ajouter des apprentis bouchés dans leur cursus de formation qui seront derrière directement intégrés dans nos intermarchés. Troisième axe de communication c'est la boucherie académie. Donc on est en partenariat avec l'interprofession, l'interbev et avec plus de 500 boucheries artisanales. Plus de 400 points de vente intermarchés se sont initiés dans la démarche. L'objectif c'est de rendre accessibles nos équipes boucheries pour expliquer ce métier à tous les jeunes qui peuvent être intéressés et qui puissent s'adresser directement à des professionnels directement dans les points de vente, que ce soit dans les supermarchés intermarchés ou que ce soit dans les boucheries artisanales. Une table ronde consacrée à la formation des bouchers. Le rayon boucherie c'est un rayon star, c'est pour ça qu'on va prendre un peu la parole sur le rayon en mettant en avant nos bouchers, nos apprentis, en disant voilà qui sont les stars de nos magasins. Aujourd'hui c'est un rayon qu'on privilégie en termes de formation, en termes de positionnement prix et en termes de qualité produit. Avec un seul objectif, rompre la problématique de la pénurie sur ce métier de la boucherie. Notre mission c'est la formation continue. Nous intervenons chez les clients pour accompagner ces équipes boucheries. Un maître d'apprentissage va suivre, s'occuper d'un jeune durant tout le temps de cet apprentissage. Globalement c'est au minimum deux années et il va accompagner, former cet apprenti là. Comment vivez-vous votre apprentissage ? Comment ça se passe au quotidien ? Ça se passe plutôt bien parce qu'on a une bonne entente après entre le patron et l'apprenti. Il y a beaucoup de contacts aussi. L'apprentissage c'est aussi apprendre la vie et c'est totalement vrai parce que dans l'apprentissage on apprend à travailler avec des gens. On apprend à les respecter, on apprend énormément de choses. On apprend aussi que le travail c'est pas seulement du travail, derrière on a un salaire. C'est important dans l'apprentissage parce qu'on est rémunéré pour le travail qu'on fournit. Et à l'écoute du démoignage de mes deux jeunes apprentis, je m'aperçois qu'aujourd'hui le message passe bien. On a des jeunes qui sont motivés, moi je les trouve motivants. Donc pour rebondir là-dessus c'était venez nous rejoindre dans ce métier de la boucherie. Les jeunes qu'on voit là, moi je prends le pari de dans 10 ans, ce sera des chefs bouchers et peut-être des propriétaires d'intermarché. Qui sera le super boucher ? Paul, William, Mathieu. Top départ, le chrono est en route, vous avez 15 minutes. 15 minutes pour réaliser le meilleur travail. Qui sera élu le super boucher ? Nos juges en ont terminé, ils ont pris leur décision. On va commencer par le troisième. Alors le troisième c'est Bono, William. Alors le deuxième, Coulanges, Mathieu. Voilà, félicitations. Élu super chef boucher, mesdames et messieurs. Il s'appelle Paul, bien joué. Récompensé par son travail, par ses pairs quelque part, puisque ce sont eux qui ont jugé le travail de Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada